Bonjour, bienvenue sur l'Augus.fr, on est ici au Mondial d'Automobiles 2018 sur le stand Peugeot à côté du concept car e-Legende, le véhicule qui attire le plus de monde sur le salon. Oui effectivement Didier, Peugeot e-Legende c'est la voiture qui fait le buzz, c'est la voiture dont tout le monde parle, c'est la voiture que tout le monde vient voir sur ce Mondial 2018. D'ailleurs elle attire tellement de gens qu'on se demande s'il y avait de fer en série. Alors pour savoir si le public accueillait positivement la voiture, on a fait un sondage sur le site Largus.fr, en moins d'une semaine on a recueilli 13 500 avis et sur les 13 500, 78% des gens veulent que Peugeot la fasse. Et oui car au-delà du concept car, du véhicule autonome et de la propulsion électrique, de référence subtile à la 504 Coupé des années 70, le public veut savoir si un jour on a des chances de voir ce modèle dans la gamme Peugeot, c'est la question à laquelle on va essayer d'y répondre. Bon Didier tu me parles du 504 Coupé mais moi je suis trop jeune pour la 504 Coupé, moi ce qui m'a intéressé chez Peugeot c'est quand même le 406 Coupé, c'était une très très jolie voiture. Donc je sais bien que celle-ci fait pas référence à la 406 Coupé mais ce qui m'apporte finalement, c'est qu'on est à nouveau un très beau Coupé chez Peugeot et je pense que c'est bien parti avec celui-là. C'est bien parti mais des sources internes nous ont confié qu'aujourd'hui c'est plutôt la 508, Berlin et Breck qui sont en catalogue, c'est ça qui va faire de la rentabilité. On voit mal l'équation économique d'un Coupé, aujourd'hui il n'y a plus trop de marché pour un Coupé et ça reste compliqué. D'accord, alors la question c'est est-ce que Peugeot va la faire ? Alors il y a évidemment les pétitions, il y a un augment sur internet mais on nous a parlé d'un prix de 80 000 euros. 80 000 euros c'est peut-être quand même cher pour une Peugeot parce que pour mémoire aujourd'hui la Peugeot la plus chère dans la gamme c'est la 5008 SW First Edition c'est 53 000 euros. Donc ça fait quand même un gap. Est-ce que les gens sont prêts à mettre 80 000 euros pour un tel véhicule ? T'as raison, c'est une vraie question, ce sera Peugeot de trancher, je pense qu'ils vont vite se positionner là-dessus. Je pense que même le PDG de Peugeot a tweeté pour savoir si le public accueillait favorablement la voiture. Donc c'est une vraie question qui se pose chez Peugeot. Mais moi j'ai envie de te dire une chose, c'est que là c'est un concept électrique. Je ne sais pas si tu as vu la taille du capot, on a quand même de la place pour loger un V6, non ? On a envie d'autre chose, c'est bien d'aller taquiner Tesla, d'aller taquiner le marché de l'électrique mais un coupé ça reste quand même un véhicule avec une noblesse moteur et effectivement il y a de la place pour avoir un coupé. Voilà, un coupé effectivement comme tu dis c'est un esprit GT, c'est l'esprit du voyage, c'est l'esprit de la performance et je pense que dans l'état actuel de la technologie c'est plutôt du moteur thermique. Alors je sais que ce n'est pas dans l'air du temps, mais espérons que nous aurons à la fois une version électrique et une version thermique, pourquoi pas ? Oui, imaginez pourquoi pas qu'on fait la poire en deux avec un V6 et de l'hybridation pour avoir quatre roues motrices et puis d'avoir de la performance en thermique. Je crois qu'on a quasiment la future 554 Coupé sous les yeux. Il n'y a plus qu'à partir avec alors.